Merci beaucoup à tous les deux. C'est maintenant le temps du débat entre vous, où vous allez pouvoir vous poser des questions et y répondre. De toute façon, M. Nicole avait une petite réserve. Vous pouvez y aller, surtout vous vous êtes fait mitrailler de questions. Vous allez pouvoir répondre. Vous pouvez choisir ce à quoi vous voulez répondre en premier, dans ce temps-là. que Christian Renou a dit, je pense. Et puis après, vous pourrez aussi vous poser des questions à M. Renou si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'attaque. Non, mais mitrailler, c'était une blague. J'ai bien compris. Je suis reconnaissant au professeur Renou d'être entré dans les détails. Donc ça nous permet d'entrer aussi dans le détail, dans le vif du sujet. Première chose que je souhaiterais dire, c'est que je suis d'accord avec bien des remarques qui ont été faites. Et ça me permet de préciser ma pensée, parce que peut-être on aurait pu mal me comprendre, en pensant que la violence dans la Bible, c'était le Dieu de l'Ancien Testament, et que la non-violence, c'était le Christ. Alors là, d'avoir mis en évidence toutes ces manifestations de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament, j'y souscris entièrement. Il n'est pas question, de mon point de vue, d'opposer le Dieu de l'Ancien Testament au Dieu du Nouveau Testament. La miséricorde de Dieu, elle est bien présente dans la première partie de la Bible, dans la Bible hébraïque. La question que je voudrais soulever est la suivante. Oui, alors peut-être entrer dans quelques détails quand même, avant de poser une question. Pour Jésus chassant les marchands du Temple, je trouve que la comparaison est quand même mal placée, parce que c'est bien sûr... On peut parler de violence, on peut parler de violence, mais c'est avec un fouet. Il n'avait pas d'épée, il n'a tué personne, et donc en tirer argument pour agir avec violence, c'est déplacé. On a également aussi l'argument de Saint-Augustin qui, prenant l'appui sur la parabole, qui dit « contraint-les d'entrer afin que ma maison soit remplie » et qu'il faut contraindre les hérétiques à entrer dans le giron de l'église, alors que la parabole, ce sont des invités que l'on contraint d'entrer à un repas de noces. C'est la contrainte de l'invitation chaleureuse, ce n'est absolument pas la contrainte de la violence ou de la violence physique. D'autre part, sur les paraboles eschatologiques qui nous parlent de l'avenir, il apparaît assez clairement dans l'enseignement du Nouveau Testament que le temps du retour du roi, le temps du jugement, le temps où l'ivraie et le bon grain seront séparés, ce n'est pas le temps présent. Et donc c'est manifestement un abus de la parabole d'en tirer la conclusion qu'il faudrait dès maintenant trier. Alors que Jésus précisément dit « il ne faut pas laisser-les croître ensemble, l'ivraie et le bon grain, et à la moisson, les anges feront le tri. » Donc il y a bien un au-delà du temps présent qui fait partie de l'enseignement biblique, que l'on retrouve aussi dans l'Apocalypse, un au-delà du temps présent où il y a en effet une manifestation de la colère de Dieu et de la vengeance de Dieu, dans les termes où Jésus l'annonce. Mais c'est une impropriété, c'est une trahison de l'enseignement du Christ que d'en faire une autorisation pour exercer maintenant la vengeance que de trier maintenant, que de punir maintenant. Alors punir maintenant, peut-être, ça c'est encore autre chose. Parce qu'à mon avis, il y a une autre question qui est posée, c'est celle de l'organisation civile. Et est-ce qu'on peut considérer que la violence dans la société pourrait être de manière adéquate combattue sans à un moment ou à un autre qu'il y ait de la violence pour faire barrage à cette violence ? Et là, c'est aussi un aspect de la relation entre les deux testaments. Le mode d'action de Dieu dans l'Ancienne Alliance, c'est un peuple. Et quand on a comme mode d'action un peuple, on a inévitablement des guerres. Le mode d'action de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est une communauté, une communauté de personnes qui appartiennent à toutes les nations, une communauté qui n'a pas d'identité nationale, qui ne se défend pas par les armes, mais est-ce à dire qu'il ne doit pas y avoir de communauté humaine, qu'il ne doit pas y avoir de police répressive, qu'il ne doit pas y avoir de guerre ? Bien sûr, tout le monde pense qu'il ne devrait pas y avoir de guerre. Personne n'en veut des guerres. Mais à certains moments, est-ce que les guerres ne sont pas inévitables ? Donc, le message de paix, d'amour des ennemis du Nouveau Testament, est-ce qu'on doit l'interpréter comme étant l'interdiction aux chrétiens, aux croyants, de faire la guerre ou de participer à une répression de la violence ou à un parage de la violence qui impliquerait une forme de violence ? Est-ce qu'il y a une violence légitime ou pas ? Et à mon avis, si on fait du problème de l'humanité, si on fait de la violence le problème de l'humanité, on risque de minimiser la gravité du mal et aussi peut-être de minimiser la gravité de la violence. Les mouvements non-violents n'ont réussi que face à des États relativement tolérants. Je ne vois guère de mouvements non-violents qui réussissent face à des véritables dictatures et face à des États véritablement violents. Voilà quelques réflexions. Je sens que vous allez devoir répondre à propos de la non-violence. Devoir, devoir, non, c'est un plaisir. C'est là ce point qu'on peut avoir des opinions différentes, je pense, sur la question de la non-violence. Oui, et c'est vrai que la question... Alors, on ne l'a pas évoqué, c'est les guerres dans la Bible hébraïque. Dieu mène la guerre, aide son peuple à faire la guerre. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que dans la Bible hébraïque, le peuple est central et c'est une des clés de compréhension de l'histoire du judaïsme, c'est cette idée de peuple. Et c'est vrai que le salut dans la Bible, c'est avant tout le salut du peuple. Il faut sauver le peuple. Ce ne sont pas les individus qu'on vient sauver, c'est le peuple. Et on est prêt à sacrifier les individus au peuple. Alors, tout en sachant que c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'une certaine façon, c'est guerre, on n'en a pas parlé. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus sacrifier les individus et on sacrifie le peuple. Oui, oui, on va y revenir. Mais les guerres, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais il faut faire attention. Parce qu'on a aujourd'hui des chrétiens sionistes, comme on les appelle, qui prennent le livre de Josué et qui l'appliquent aujourd'hui. Alors, les Juifs, enfin, pour les Juifs, les Hébreux, rentrent à Canaan et massacrent tout le monde. Dieu bénit tout ça. Et aujourd'hui, finalement, est-ce que ce n'est pas la même chose qu'il faut faire ? On met les Hébreux et les Juifs d'aujourd'hui, les Israéliens, et puis on met de l'autre côté Canaan et les Palestiniens. Bon, donc, et ça, ça peut être des lectures faites par des Juifs, mais ça est aussi faite par des chrétiens sionistes, qui sont souvent plus sionistes que les Juifs eux-mêmes. Vous en connaissez quelques-uns, Trump, Bolsonaro, voilà, tous ces qui soutiennent, les copains palestiniens nous disent, les chrétiens sionistes, d'une certaine façon, font plus de dégâts que les Juifs en Israël. Donc, il y a là un nœud aussi, mais il faut faire attention, parce que ces textes, en fait, ne correspondent à aucune réalité historique. C'est des textes qui ont été rédigés bien tardivement et qui sont juste là pour justifier des pratiques après. Alors, la question qui se pose, comme vous disiez, en effet, le christianisme ne se situe pas dans une logique de peuple. Il se situe dans une logique de communauté, de sauvé, où l'individu est bien plus important. On est dans une religion de salut personnelle. Et ça correspond à une évolution. Il n'y a pas que le christianisme, qui, au début du premier siècle, était dans la religion de salut personnelle. Il y avait des concurrents. Le culte de Mitra, le culte d'Isis, le culte de l'Isis en Grèce, avait aussi ces pratiques de salut personnelle. Mais c'est le christianisme qui l'a emporté dans ces religions de salut personnelle. Et d'où l'importance de l'individu dans le christianisme. Mais la question qui s'est posée pour les chrétiens, c'est est-ce que c'est le rapport à l'État ? Alors là, je vais reprendre les thèses de nos amis des églises historiquement pacifistes, qui disent que le drame du christianisme, c'est quand Constantin s'est converti et que l'État est devenu chrétien et que les chrétiens se sont sentis obligés de défendre l'État. Parce que l'État était chrétien, ils ont sacralisé l'État. L'État est devenu plus important que l'enseignement de Jésus et on a tout fait pour défendre l'État. Et quand l'Empire... Il faut écouter Augustin. Augustin, sa guerre, quand il parle de guerre juste, c'est parce que Rome vient d'être attaquée par les Vandales et que c'est la fin du monde, quasiment. Et on voit tout à coup Augustin qui met Rome, la civilisation, au-dessus de l'enseignement du Christ. Alors évidemment, ils n'ont pas aimé à l'époque quand ils se sont fait attaquer, je veux dire, c'est sûr. Mais voilà, ils se sont considérés, les chrétiens tout à coup se sont considérés comme responsables de l'Empire. Et à partir de là, le christianisme, du moment où le christianisme devient un christianisme d'État, il est obligé de prendre en compte les dimensions régaliennes de l'État, c'est-à-dire la justice, la police et l'armée, qui sont les violences légitimes, d'une certaine façon, les monopoles de la violence qui est donnée à l'État ou que l'État s'octroie dans la reconstruction des nations. Et à ce moment-là, ils n'en sortent plus. Et la non-violence a été mise de côté. L'enseignement non-violent de Jésus a toujours été gardé. Parce que les chrétiens, comme faisait remarquer un certain nombre de gens dans l'histoire, continuent à lire les textes tous les dimanches qui les condamnent. C'est quand même très fort. Quand les chrétiens faisaient des guerres, ils avaient aimé vos ennemis. Ah ben, mais comment on fait pour aimer ses ennemis quand on fait la guerre ? Ah oui, mais on peut les aimer en esprit. Oui, c'est sûr. Mais quand on les tue, ce n'est pas en esprit. Donc, comment les chrétiens, il y avait des textes qui condamnaient leurs pratiques, mais ils continuaient à le faire quand même. Mais pourquoi ? Parce qu'ils avaient mis l'État au-dessus de tout. Et aujourd'hui, pourquoi les chrétiens redécouvrent une certaine forme de non-violence ? Parce qu'ils sont en train d'abandonner le pouvoir d'État. Le christianisme est détaché du pouvoir d'État maintenant depuis, puis malgré lui, dans un certain nombre de cas, parce qu'il y a un certain nombre de responsables religieux qui aimeraient bien continuer à avoir le pouvoir d'État, de pouvoir imposer les lois, de pouvoir imposer le christianisme à tous ceux même qui n'en veulent pas. Mais aujourd'hui, de fait, par une évolution qui s'est faite progressivement, alors en France, on connaît ça, parce que c'est toute l'histoire de la laïcité, mais ça a commencé bien avant, avec la Révolution française qui a séparé l'Église de l'État, qui est née d'un ras-le-bol de la présence trop forte de l'Église catholique dans la vie publique, etc. Et aujourd'hui, les chrétiens libérés de l'État, entre guillemets, commencent à tenir des discours non-violents. On revient au discours évangélique. Alors, il se trouve qu'en ce moment, pour prendre un exemple, du côté catholique, au Vatican, le pape François est en train de quasiment abandonner la guerre juste. Ce n'est pas encore totalement fait. Il n'a pas encore pu mettre le texte, parce qu'il y a des résistances. Mais il vient de... Le premier État à avoir signé le traité d'interdiction des armements nucléaires, vous savez qui c'est ? Là, il y a un traité qui a été voté, par exemple, de gens à l'ONU depuis un an et demi. Il y a 25 pays qui l'ont ratifié. Il y en a 50 qui ont promis de le faire. Il y a une majorité qui l'a votée à l'ONU pour interdire les armes nucléaires. Le premier État qui l'a signé, c'est le Vatican. Donc, ça, il y a quelques années, quelques décennies, quelques siècles, ça a été complètement impensable. Et il y a un texte qui est en préparation, où le pape dit que la vie chrétienne, c'est la non-violence. Le Conseil écriminique des Églises a pris aussi des positions là-dessus depuis longtemps, parce que les Églises historiquement pacifiques et non-violentes, ce sont des gens qui sont nés dans la réforme, dans les tout premiers réformateurs du début du XVIe siècle, qui sont des réformateurs non-violents. Parce que, là aussi, la réforme a eu à choisir. Et on a bien vu que les principaux réformateurs sont restés dans la structure de l'État. Peut-être que c'était leur survie. Parce que si Luther n'avait pas obtenu le soutien des nobles contre les paysans dans la guerre des paysans, peut-être que la réforme aurait disparu. Il serait tombé. Il y aurait eu une répression. Mais ce choix des chrétiens, ce lien des chrétiens avec l'État est au cœur de la violence. Donc, tant qu'on est dans ce schéma-là, il est difficile de penser la non-violence, y compris celle de l'État. Et ça, voilà. Est-ce que les chrétiens continuent à être des gens qui défendent l'État ou est-ce que c'est des gens qui prêchent l'Évangile ? C'est une question qu'ils auraient posée. Et à laquelle va répondre Émilie Nicole ? Encore cinq minutes. Encore cinq minutes, oui. D'accord. Alors, je suis bien d'accord sur le constantinisme, sur le problème de la collusion entre l'État et les chrétiens, ou du moins entre l'État et l'Église. Le problème, et je crois que vous avez bien remarqué que c'est lorsque les chrétiens sont minoritaires que tout d'un coup, ils deviennent plus pacifiques. Mais est-ce qu'ils ne deviennent pas aussi un peu irresponsables ? Parce que de dire « Nous sommes chrétiens, il faut qu'on nous défendre par les armes », ce n'est pas ça le problème. La question est de savoir, c'est « Est-ce qu'il y a un devoir public de défendre ? » Est-ce qu'il y a un devoir public de résister à la violence ou pas ? Et ça, ce n'est pas spécifiquement chrétien, c'est une réalité. Et l'Ancien Testament, à mon avis, nous fait comprendre qu'il faut aussi de la violence pour résister à la violence. Une violence légitime, bien sûr, une violence qui doit être mesurée, mais qu'il y a besoin aussi de violence pour résister à la violence. La violence, c'est quelque chose de très grave, et le mal est quelque chose de très grave, et on ne peut pas y répondre. Et d'ailleurs, comme je l'ai fait remarquer à propos du Christ, il ne dit pas « En étant non-violent, vous allez vaincre la violence », il dit « Vous allez être victime de la violence ». Vous allez porter votre croix, puisque c'est ce que leur dit Jésus. Vous ne pouvez pas me suivre si vous ne portez pas votre croix. Et ce n'est pas de la spiritualité, ma croix, ce n'est pas... Non, c'est de la réalité, parce qu'il se promène, il y a des croix dans le paysage, les Romains crucifient à la tour de bras, Jésus n'est pas le seul. Donc, quand il leur dit « Vous allez porter votre croix », c'est « Vous allez subir la violence ». Et il y a un fameux texte en Matthieu, où il dit, qui est souvent mal traduit dans les différentes bibles, où on vous dit « Celui qui veut entrer dans le royaume, qu'il fasse violence ». Il y a quelque chose comme ça. Il faut qu'il fasse violence. Le royaume est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors ça, c'est Matthieu 16-16. Mais c'est une erreur de traduction. Je ne vais pas prétendre que j'ai une traduction meilleure que les autres, mais quand vous regardez le texte, ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit « Tous ceux qui vont rentrer ». Et ça, c'est dans Matthieu. Dans « Luc », c'est traduit autrement, mais parce que dans Matthieu, il est hors contexte. Mais quand il est conceptualisé, il n'y a pas de doute, c'est « Celui qui rentre dans le royaume, il va subir la violence ». Jésus le dit. « Rentrez, quand vous devenez chrétien, vous allez subir la violence, vous allez porter votre croix. » Et ce n'est pas les violents qui s'en emparent. Parce que l'image que prend Jésus là-dessus, c'est l'image d'arracher une herbe. Il dit « Les violents sont en train d'arracher le royaume comme on arrache une herbe ». Donc c'est-à-dire, ils essayent d'arracher le royaume, ils essayent d'empêcher que ça pousse. Mais vous allez subir ça. Mais voilà. Et Jésus lui-même, parce que ce que dit Augustin, alors vous avez repris le discours d'Augustin, de dire « Qu'est-ce qu'on fait face à l'État ? » Ma responsabilité, c'est quand même de défendre l'État. Mais vous avez aussi les chrétiens qui se sont battus pour défendre Dieu. Parce que ça, c'est quand même le... S'il y a quelqu'un pour qui on doit se battre et utiliser la violence, c'est quand même bien Dieu, non ? Combien de fois on a fait des guerres pour Dieu ? Alors, je ne vais pas repartir sur les croisades, sur le tombeau vide et sur le reste, mais c'est quand même ça. Pour défendre l'honneur de Dieu, et puis l'Inquisition, c'était quand même ça. Pour que la foi soit pure, on utilisait la violence. Mais s'il y en a un qui avait une raison de défendre Dieu par la violence, c'était bien Jésus, quand même. Et dans les Évangiles, il est clair. Il dit « Si je voulais, je veux venir dix mille anges. » Donc, on voit bien... Je suis entièrement d'accord. On voit bien que Jésus dit... Et dans l'Évangile de Luc, on lui dit... Il dit « Prenez des épées » et il dit très clairement le statut de la violence. Il dit « Prenez des épées pour qu'on soit pris pour des renégats. » Moi, je veux bien. Si les chrétiens pensent qu'ils peuvent utiliser des armes, Jésus leur dit « C'est les voleurs, les renégats. » C'est obscur, ce passage. Pourquoi il mime la violence ? Pourquoi il veut être pris pour des renégats ? Mais ce n'est pas... On va prendre la violence pour être pris pour des héros. Pour des malfaiteurs, des voleurs, des renégats. Donc, c'est toute la question entre la radicalité de la parole de Jésus et puis... Alors, l'autre question, juste pour terminer. Si, si, Yohann, juste pour terminer. Paul dit « Il faut noyer le mal dans le bien. » Oui, « Sois vainqueur du mal par le bien. » Il ne dit pas « Mets une couche de violence légitime. » Non, mais il dit « Sois vainqueur du mal par le bien. » Mais il dit également que le magistrat porte l'épée pour punir ceux qui font le mal. Oui, mais c'est une contradiction de Saint-Paul aussi. Est-ce que, justement, c'est une contradiction ? Est-ce que c'est une contradiction ? Non, parce qu'il y a encore une école qui a trois minutes. Donc, vous pouvez y aller. Est-ce que, justement, c'est une contradiction de Paul ? Parce qu'en fait, Christian Renaud a relevé des contradictions dans la Bible, plusieurs, entre deux discours. Est-ce que ce sont des contradictions ? Non, non, c'est ce que j'ai essayé de dire. Ce sont des... Ça peut apparaître comme des tensions. On peut se dire « Mais c'est irréconciliable. » Ou alors, on peut se dire « Je vais choisir. » Il y a des choses qui me conviennent. Il y en a d'autres. Non, je ne peux pas les supporter. C'est trop horrible. Je ne supporte pas. Ou alors, je dis « Mais oui, c'est dur. C'est horrible. » Mais j'essaie de comprendre. Et puis, je me dis « Est-ce que je peux comme ça choisir ? » Vous avez évoqué la question de l'extermination des Canadiens en disant « Ça n'est jamais arrivé. » Mais même si ça n'est jamais arrivé, le simple fait que la Bible dise que ça devait arriver, c'est un gros problème. Parce que vous avez un livre qui dit que les choses... Donc, la question reste entière. Et donc, vous avez encore deux minutes. Pourquoi l'extermination des Canadiens ? Ou pourquoi cette violence ? Il ne faut pas me donner deux minutes. Il ne faut pas me donner deux minutes. Parce que si j'essaie de répondre en deux minutes, je reprendrai mes trois approches. Il faut que je m'en souvienne, d'ailleurs. Donc, d'abord, c'est la violence du monde. Ensuite, c'est une situation à cette époque-là. Ça n'apparaît pas comme un crime. Il y a le roi de Méchat sur sa stèle. Il grave qu'il a agi ainsi. On est fiers de mener ce type de guerre. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et puis, en plus, il y a quand même la colère de Dieu contre le mal. Les Israélites doivent être avertis. Dieu les avertit qu'ils ne doivent pas avoir d'autres dieux, qu'ils ne doivent pas faire comme les Canadiens. Mais donc, il y a l'arrière-plan. Il y a aussi la colère de Dieu. Et donc, la colère de Dieu, puisque nous avons encore du temps, la colère de Dieu, est-ce que du coup, elle est illégitime ? Parce qu'en fait, finalement, si c'est de la violence, comme disait Christian Renou, est-ce que c'est illégitime ? Est-ce que finalement, Dieu se contredit ? Est-ce qu'on doit être comme Martian, en disant finalement, cette colère de Dieu, elle n'est pas bonne ? À mon avis, la question qui se pose là, c'est la question de la gravité du mal. Si le mal n'est pas si grave que ça, alors la colère de Dieu, c'est peut-être excessif. Mais si le mal est vraiment très grave, très, très grave, c'est ce qui motive la colère de Dieu. Merci à vous. Voilà. Oui, c'est bon. Monsieur Renouac. Le mal et pas seulement la violence. La violence comme forme du mal, mais pas comme le mal en soi. Si vous voulez, vous pouvez préciser ça, parce que vous avez encore quelques secondes. Vous voulez préciser, non ? Entre la violence et le mal, que le mal, c'est autre chose que la violence. Vous pouvez peut-être préciser. Je dirais que la violence est une forme particulièrement grave du mal, mais ça n'est pas le mal en soi. Il y a d'autres formes du mal, et même à la racine de la violence, le mal, ce n'est pas seulement la violence. Parce que ça, ça peut expliquer aussi, si on considère que le mal, c'est la violence, que chaque fois qu'il y a de la violence, et que si Dieu est violent, si Dieu est en colère, ça ne devrait pas être si bien que ça, et c'est une mauvaise image de Dieu. C'est une image forte de Dieu qui nous en met plein la figure. Merci. Donc voilà, tous les deux, vous avez à peu près une demi-heure de parole. Maintenant, c'est à vous de poser vos questions. Donc, avec ce micro, à chef, qui va circuler. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire circuler le micro. Vous pouvez poser vos questions. Avant de poser une question, je tiens à préciser. Il y a deux règles. Il faut que votre question soit une question. Vous avez probablement des choses extrêmement intéressantes à dire sur le sujet, mais vous n'êtes pas les orateurs de la soirée. C'est ça, la mauvaise nouvelle. Donc, il faut que votre question soit une question. Ensuite, il faut que votre question soit courte. Donc, il faut que vous puissiez la dire en 30 secondes, une minute, et qu'après, on puisse y répondre, qu'elle soit claire et qu'elle soit courte. Si elle n'est pas assez courte, je me lèverai et je vous ferai savoir qu'il va falloir abréger très rapidement. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a une première question ? Oui, une question, une contestation, mais une contestation courte. Voilà. Bonjour, en tout cas, merci pour votre intervention. Vu que personne n'a une question, moi, je vous l'ai posé, donc, ma question. C'est par rapport, est-ce que vous voyez une lecture de la Bible alchimique, on va dire ? Qu'est-ce que vous pensez de l'alchimie ? Et qu'est-ce que l'alchimie peut apporter dans la lecture de la Bible ? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est complètement extérieur à... Voilà. Est-ce que vous pensez que ça n'a complètement pas de sens ? C'est quoi l'alchimie ? Ben voilà, l'alchimie, qu'est-ce que l'alchimie ? C'est une grande question. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plusieurs visions de la Bible. Il y a une première vision, il y a une première lecture qui est partielle, qui est directe, il y a une autre vision qui est un peu plus mystique, un peu plus profonde, et qui n'est pas destinée au moindre commun des mortels qui lit tout simplement le bouquin de la Bible. Et a dit quelque chose sur notre sujet ? Comment ? Cette lecture a dit quelque chose sur notre sujet ou pas ? Sur le sujet de la violence, je pense qu'en fait, ça pourrait être intéressant parce que, en fait, ça pourrait être une violence symbolique. Ça peut être, en fait, les faits qu'il y a dans la Bible pourraient être des faits purement symboliques ou en tout cas, qu'il faudrait interpréter symboliquement. Du coup, on fait sauter la question de la violence, finalement. C'est pas une vraie violence. Je suis interprète. C'est bon. Moi, j'ai pas de réponse toute faite, mais je dirais que, de toute façon, il y a toujours eu, dans la tradition, y compris dans la tradition juive, mais M. Nicole connaît mieux ça que moi, il y a toujours eu différents types d'interprétations. Dans le judaïsme, il y a une idée d'une... Alors, pas alchimique, parce que c'est un terme qui est un peu vague, mais à l'université, on a les spécialistes de l'alchimie, qui connaissent ça par cœur dans le développement des théories alchimiques. Mais, disons, une lecture ésotérique, c'est-à-dire une lecture réservée avec un secret qui aurait été transmis de génération en génération, secrètement, et qui permettrait de comprendre ce qui n'est pas fait pour le commun des mortels et avec des clés de lecture. Dans le christianisme aussi, il y en a eu des tendances comme ça. Bon. Qu'en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment... Bon, c'est pas... Extérieur, j'en sais rien. Je veux dire que c'est des théories. C'est-à-dire que c'est... De mon point de vue, c'est des écoles qui apparaissent à certains moments avec un désir d'avoir un discours secret, caché, pour se distinguer. Bon. On a ça dans la Kabbalah, dans le judaïsme, avec des discours de la mystique juive. Alors, mes étudiants, quand je faisais des cours sur la télé, ils adoraient les textes de la mystique juive parce qu'ils avaient un fantasme autour de la Kabbalah. Bon, on sait que Madonna est une adepte et beaucoup d'autres. En fait, quand je leur donnais à lire, moi, je leur disais, très bien, on va faire de la mystique, on va faire du texte de la Kabbalah. Alors, on prenait les textes de la Kabbalah. Ah oui. Alors, pourquoi Jacob est-il mort sur l'eau ? Son corps a-t-il ramené sur l'eau ? Il y a des pages entières là-dessus, de la symbolique. Moi, j'irais plus... De mon point de vue, ça me fait penser à de la poésie, à du... Voilà, c'est une interprétation, mais... Qu'est-ce qu'à la porte ? Le texte, il est là. Aujourd'hui, on travaille autrement. Je veux dire, l'exégèse a fait beaucoup de progrès dans la lecture de la Bible sur une lecture historique, contextualisée, une lecture, une histoire des textes, une histoire des évolutions de la pensée, etc. Franchement, alors après, à titre personnel, chacun trouve sa voie spirituelle où il veut. Il n'y a pas de... Ce n'est pas un jugement de valeur, mais voilà, pour faire une lecture historique de ça, on peut en faire une histoire, il y a énormément de courants ésotériques là-dessus, mais personnellement, je ne vois pas trop ce que ça... C'est d'ailleurs resté, je veux dire, par choix, c'est resté le travail de gens qui sont enfermés sur eux-mêmes, enfin des textes... Alors, on a des très beaux textes au XVIe siècle là-dessus, mais on ne sait plus très bien où on est, quoi. Mais c'est juste mon... Monsieur Nicole ? Non, pas d'avis. Non. Voilà. Autre question ? Peut-être que... Monsieur au fond. Alors, bonsoir à tous. Donc, j'ai une question, c'est en fait, quel lien faites-vous entre la violence et la notion de justice ? Et une deuxième question, en fait, qui sous-tend celle-ci, c'est est-ce que la violence est nécessairement du domaine du mal ? Vous avez peut-être remarqué que sur ce point, nous ne sommes pas tout à fait d'accord l'un avec l'autre. Je considère que... alors, il faut encore s'entendre sur la façon dont on définit la violence. Parce qu'on pourrait avoir une définition de la violence qui serait assez commode en disant la violence, c'est tout ce qui est illégitime et donc la violence, c'est toujours du côté du mal. Mais si on donne de la violence une définition, à mon avis, un peu plus ouverte et un peu plus réaliste, on va dire qu'il y a violence lorsqu'il y a une réaction ou une action qui est quand même une action énergique et une action qui peut causer du tort et infliger des blessures et même la mort. Donc là, est-ce qu'on va dire est-ce qu'il y a une violence légitime ou pas ? Et là, ça va être la question inévitablement de la justice. Est-ce que la violence est toujours contraire à la justice ou est-ce qu'il y a, dans certains cas, une justice qui doit passer ou la violence est une action légitime par rapport à la justice ? J'ai plutôt répondu du côté oui, mais en considérant qu'il y a bien sûr des risques et que dès l'instant que la violence est utilisée, il y a toujours des risques. Là, ça pourrait, par exemple, poser la question de la peine de mort dans l'Ancien Testament parce que là, on a une forme de violence et cette violence est considérée comme légitime. En tout cas, dans la Bible, dans son ensemble, l'Ancien et Nouveau Testament, elle apparaît et est considérée comme légitime. Ensuite, savoir si aujourd'hui c'est un débat qu'il faut avoir entre chrétiens, c'est une autre question. Alors, pour prendre la suite, dans l'enseignement de Jésus, la peine de mort, quand Jésus prend position sur le sujet, c'est pour la refuser. Vous êtes d'accord ? Vous voyez de quoi je parle. Oui, mais c'est le récit de la femme accusée d'adultère, mais d'un côté, il faut observer que c'est un récit qui n'est pas dans tous les manuscrits de l'évangile selon du quatrième évangile. Il y a des manuscrits importants qui ne l'ont pas et il y a quand même là une parole qui pose problème. Lorsque Jésus dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, est-ce que ça ne risque pas, en tout cas, si on la prend au pied de la lettre, de ruiner toute justice publique ? Jésus, assez souvent, lorsqu'on veut le piéger, piège ceux qui veulent le piéger. Et donc là, si on considère simplement ça de la part de Jésus comme une façon de répondre aux pièges qu'on lui a tendus, d'accord, mais si on considère que toute personne qui rend la justice devrait être sans faute, il n'y a plus de justice publique. Alors, c'est vrai que ceux qui rendent la justice, il faut qu'ils aient un minimum d'honnêteté parce que lorsque lorsque ceux qui rendent la justice sont dépravés, sont sous-doyés, alors la justice, où est-elle ? Mais il faut bien qu'il y ait une justice humaine, que la justice soit rendue. Donc, voilà la question que ça me pose. Mais simplement, Jésus, il ne parle pas de la justice, il parle de la peine de mort. Il ne dit pas, il ne faut pas juger. Parce que la fin, d'ailleurs, est très moraliste. La fin, c'est Eva, il ne pêche plus. Donc, il n'est pas dans une position. Par contre, il dit non, on n'a pas le droit de lapider. On ne jette pas des pierres. Alors, il y a tout un débat parce qu'est-ce qu'à l'époque de Jésus, on pouvait lapider ou pas ? Certainement pas. Mais n'empêche que... La piliée tienne quand même. Oui, mais pas une femme adultère. C'est tout un débat. Mais c'est quand même... Voilà, c'est ce que disait Gandhi. Il disait, les chrétiens ont tout pour être non-violents dans les évangiles. Et c'est les seuls qui ne le sont pas. Donc, voilà. Alors, moi, je vais vous dire sur la violence. La violence, il y a une définition aujourd'hui qui est reconnue internationalement. C'est la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Pour l'OMS, la violence est un problème de santé publique. Il faut mettre fin à la violence à tous les niveaux parce que c'est un problème de santé publique. Et la violence définie par l'OMS, c'est l'utilisation intentionnelle de la force physique de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. C'est la définition reconnue internationalement de la violence. Aujourd'hui, aucun État ne peut justifier la violence. C'est quelque chose, la violence n'est jamais positive. C'est quelque chose qui détruit, qui atteint la dignité humaine et qui, à ce titre-là, n'a aucune place dans les instances politiques. Alors, il y a encore quelques pays qui pratiquent des violences physiques qui vont jusqu'à la mort, etc. Mais la violence, c'est un problème de santé publique. Et il faut là-dessus être clair, la violence doit être chassée d'éducation, la violence doit être chassée des relations interpersonnelles, elle doit être chassée des relations sociales et elle n'est absolument jamais justifiable. Voilà, donc c'est ce que dit l'OMS et il y a une alliance mondiale contre la violence mise par l'OMS qui essaye de mettre tous les ministères et tous les gouvernements dans cette affaire parce que, évidemment, tout le monde n'est pas là. où sont les chrétiens là-dessus ? C'est quand même une question. Est-ce que les chrétiens n'ont pas tendance à toujours tout vouloir justifier la violence alors que l'Évangile leur dit que ce n'est pas le cas et que les valeurs humanistes leur disent que la violence, ça ne fait que détruire, ça ne fait qu'abîmer les gens. Et si on n'est pas d'accord sur ce qu'est la violence, du moment où on essaye de justifier la violence et que la violence peut être positive, on parle d'autre chose. Enfin, c'est mon point. Alors, après, il reste le défi de comment on gère une société dans laquelle on bannit la violence. Parce que qu'il soit ce soit un problème de santé publique et même d'humanité de lutter autant qu'on peut contre la violence, ça, c'est bien certain. Et donc, personne ne le contestera, je l'espère, et en tout cas, moi, je ne le conteste pas. Sur la peine de mort, il y a quand même une alliance mondiale contre la peine de mort et aujourd'hui, on interdit la peine de mort. Vous savez, on interdit aussi la violence dans l'éducation. La France vient de passer une loi qui est très mauvaise, mais il y a plus de 50 pays au monde qui interdisent la violence dans l'éducation familiale. Et la violence, c'est-à-dire les coups, les claques, les fessées, mais aussi les humiliations dont on parle ici, les traumatismes qui peuvent entraîner des dommages psychologiques, c'est-à-dire le fait d'humilier les enfants, de les forcer à faire ce qu'ils ne veulent pas faire, etc. Donc, où en sont les chrétiens par rapport à ça ? Est-ce qu'on est toujours... J'ai la question. Vous avez le temps. Oui. Oui. Bonsoir. Dans l'histoire, il n'y avait pas des guerres religieuses avant le monothéisme. À votre avis, pourquoi cette liaison entre les trois religions monothéistes et la violence ? Une deuxième question. En islam, le paradis et l'enfer sont éternels. Qu'est-ce que vous pensez, c'est le cas dans le christianisme, qu'est-ce que vous pensez sur l'enfer comme un châtiment éternel ? Merci. Alors, je réponds d'abord à la deuxième question. Il peut y avoir des différences entre les chrétiens à ce sujet, mais il me semble que les textes du Nouveau Testament, des évangiles, et en particulier les paroles de Jésus, sont suffisamment explicites concernant l'état final qui est éternel, aussi bien l'enfer que le paradis. C'est ma réponse. L'autre question, la guerre religieuse, je crois que c'est une question qui est un peu complexe, parce qu'on dit, par exemple, dans l'Ancien Testament, on parle de guerre sainte. C'est plus compliqué que ça. Quand vous avez, et à cette époque, toutes les guerres sont des guerres dans lesquelles les dieux ou les dieux sont appliqués. La religion est quelque chose de très important. personne ne va faire la guerre sans consulter des prophètes. Et le pharaon, Ramsès II, lorsqu'il raconte la bataille qu'il a livrée contre les Hittites, dit qu'il était en train de perdre la bataille, mais que le dieu Ra est venu à son secours et qu'il l'a délivré de ses ennemis. Donc ça, c'est la façon dont on parle des guerres dans tout le Proche-Orient ancien. Et donc, dire que ce sont des guerres religieuses, ce ne sont pas des guerres qui sont menées pour les dieux et au nom des dieux, mais ce sont des guerres dans lesquelles la religion et dieux sont impliqués. La question de la relation entre le monothéisme et la guerre, c'est une autre question. J'ai écrit tout un article là-dessus sur le monothéisme et la violence. On pense assez souvent, en tout cas, c'est un argument qui est avancé par bien des auteurs, par Ian Asman et par d'autres, que si on croit que le dieu que l'on vénère et auquel on croit est le seul dieu, ça va nécessairement entraîner de la violence. Parce qu'on considérera que les autres sont dans l'erreur et donc, on peut considérer que ça peut être une tendance. Mais, à mon avis, à propos des convictions, ce qui est important à mesurer, c'est quelle est la nature des convictions et que nous dit ce dieu que l'on considère comme le seul dieu ? Est-ce qu'il nous dit de tuer ? Est-ce qu'il nous dit de conquérir des terres pour la foi ? Ou est-ce que c'est un dieu qui nous dit que nous devons aimer nos ennemis ? Et ce dieu, je vais avoir des convictions très fortes, mais si on a des convictions très fortes qui nous poussent à la non-violence, on va être, si on veut, un fondamentaliste de la non-violence. Et donc, ce n'est pas la force des convictions qui est décisive dans ce domaine, mais c'est la nature des convictions. D'ailleurs, on a observé que dans le Proche-Orient ancien, certains ont vanté le polythéisme en disant le polythéisme, mais c'est beaucoup plus tolérant puisque chacun a ses dieux. Mais écoutons les récits polythéistes de la création. C'est une lutte entre les dieux. Écoutons les récits polythéistes du déluge. C'est une violence terrible. Écoutons aussi ce que disent les polythéistes de l'époque à propos de leurs voisins. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des animaux. cette idée que le fait de croire en un seul Dieu, ça rendrait nécessairement intolérant et violent, c'est une idée qui doit être bien examinée et qui paraît évidente, mais qui ne l'est pas tant que ça. en fait, je voulais savoir est-ce qu'on peut réellement parler de violence légitime dans le cadre d'une manifestation de la justice ? Parce que justement, si, c'est-à-dire, est-ce que la qualification n'est pas, on va dire, détournée ? Parce que la justice, sinon, on dira quoi de la présence de l'enfer et du ciel ? On va dire quoi ? Que Dieu est un Dieu injuste ? Ou, vous de me répondre, je veux dire ? Oui, sur la question de la justice de Dieu, parce que c'est aussi un thème qui revient dans toute la Bible hébraïque, la justice de Dieu et dans le texte chrétien, parce que Dieu, son qualificatif principal, c'est qu'il est saint. Et il est kadosh et c'est de cette sainteté que vient sa justice d'une certaine façon. Alors, c'est vrai que c'est une question sur l'enfer, on va passer des heures là-dessus, parce que c'est compliqué l'enfer. Mais je me souviens d'un vieux dominicain qui me racontait, qui me dit, ouais, quand au séminaire, je leur disais, l'enfer, c'est quand même problématique, quoi, qu'est-ce que je fais ? Alors, il disait, oui, mais Dieu va juger dans sa justice et toi, l'enfer, tu seras convaincu de la justice de Dieu, donc tu n'auras pas de problème. Non, il disait, ça ne lui suffisait pas vraiment. Mais bon. Moi, je voudrais revenir par rapport à la question de la justice humaine, au moins, sur la différence à faire entre violence et force. Parce que c'est fondamental. Il y a un mélange constant entre violence et force dans l'imaginaire, dans les discours, dans les conceptions. Or, quand vous voyez la définition plutôt de l'OMS, c'est l'utilisation intentionnelle de la force physique qui entraîne un traumatisme, des dommages, etc. Donc, la violence, c'est un mésusage de la force. Et le refus de la violence, ça ne veut pas dire le refus de la force. Et c'est souvent comme ça que c'est considéré, c'est-à-dire qu'une caricature du refus de la violence, ça devient le non-violent, mou, incapable de rien faire, babacoule, et qui laisse tout faire et qui regarde parce que lui, il veut rester pur et il ne veut pas s'occuper, etc. Mais ça, c'est parce qu'on considère que la seule force est la violence. Or non, il y a des forces qui ne sont pas violentes. Et on peut très bien utiliser la force sans que ça soit de la violence. Et d'ailleurs, le terme qu'avait utilisé Gandhi pour définir la non-violence, c'est la force de la vérité. Ça tient à grain. La force de la vérité. Et là-dessus, d'ailleurs, Gandhi le disait très clairement, il s'appuyait sur les paroles de Jésus, sur la vérité, à travers Tolstoy. La vérité vous rendra libre. Et Tolstoy disait qu'il y a une force dans la vérité qui est propre et qui est du côté de l'amour. Et il y a aussi ce que disait aussi Martin Luther King, la force de l'amour, la révolution de l'amour, etc. Il dit qu'il y a des forces positives qui sont à utiliser dans la société pour répondre à des situations de violence. Et une justice ne peut être acceptable que si elle n'est pas violente. Alors c'est vrai que pendant des siècles, on est dans une société qui a été marquée par un christianisme qui voulait punir. L'autre jour, on travaillait avec des étudiants parce qu'on a un DU sur société, religion et droit. Et il y a des gens qui travaillent en prison. Et tout à coup, ils nous disent vous savez, nos systèmes, ils s'appellent système pénitentiaire. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit à ce point-là. Mais système pénitentiaire, ça veut dire quoi ? Qu'on met des gens en prison pour les punir. Punir. C'est donc pénitentiaire pour les amener à se repentir. Oui, mais ça vient d'où ? Ça vient du fait qu'à l'époque, on les faisait faire pénitence, on les mettait dans des couvents, donc on les faisait jeûner à longueur de temps, on les faisait prier trois fois par jour. Ils allaient à la messe tous les jours et ils avaient obligation religieuse. C'était ça, cette pénitence, parce que l'Église était devenue un centre pénitentiaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une justice ? Alors évidemment qu'il ne s'agit pas de laisser et les violents et les meurtriers agir sans réagir, etc. Mais l'utilisation de la force est-elle toujours violente ? Bon, alors très concrètement, on a le problème du maintien de l'ordre avec ou sans violence. Pour mettre des choses, clairement, la France a été condamnée une nouvelle fois par l'ONU pour avoir utilisé des méthodes qui sont considérées comme violentes dans les autres pays. Alors en ce moment, on dit, regardez ce qui se passe à Hong Kong, regardez ce qui se passe au Chili, ils ont tiré la gaz lacrymosine et les balles de caoutchouc. Ben oui, mais regardez ce qui se passe en France. Ça, c'est une parenthèse. Mais c'est cette question-là. Comment on peut gérer une société en utilisant la force publique, la force de la loi, mais qui ne soit pas une force punitive et encore moins une force qui tue parce que là, on est dans la violence. Et c'est la même chose avec l'éducation des enfants. Quand on leur dit, il faut éduquer les enfants sans violence. Alors les parents nous disent, oui, mais comment je fais ? Si je ne peux plus le taper, si je ne peux pas hurler dessus, comment je fais ? Ben apprenez, il y a des méthodes pour faire ça. Mais il faut apprendre. Il y en a, une fois, je vois une conseillère régionale d'une partie, je ne citerai pas, qui me dit, ah oui, mais un jour, j'ai vu ma fille au bord du balcon, je lui ai foutu une claque parce que j'avais peur. Ben oui, mais je me suis dit, elle aurait pu la balancer dans le côté du balcon en tapant dessus. Mais voilà, ces réactions-là, mais oui, comme si, on ne peut pas faire autrement. On ne va pas interdire les claques et les fessées. Alors, comment on fait ? Mais ça s'apprend, il y a des tas de techniques qui permettent de rentrer dans la communication avec les enfants parce que si vous commencez à taper sur un gamin de 4 ans parce que vous n'êtes pas en relation, comment vous allez faire quand il va avoir 16 ans ou 18 ans et qu'il va être comme ça quand même face à vous ? Vous allez taper dessus ? Non, il sera trop tard. Donc, il faut apprendre d'autres méthodes. Donc, la force, ce n'est pas la violence et la violence, ce n'est pas la force. C'est deux choses différentes. Et ça, il faut vraiment réfléchir là-dessus. Je voudrais revenir un petit peu sur tout à l'heure, on parlait des guerres, justement. Et la question, c'est un peu où est vraiment la place du chrétien puisque pendant des siècles, on a massacré des tas de gens au nom de Jésus. Mais Jésus, il a dit vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais retirez-vous de moi. Je ne vous ai pas connus parce que vous ne suivez pas mes commandements. Donc, qu'est-ce qui est réellement un chrétien ? C'est toute la question. Mais, moi, je pense l'avoir dit clairement, Jésus a laissé des consignes. Celui qui veut suivre le Christ doit suivre les consignes laissées par Jésus. Et donc, ne pas suivre les consignes qu'il a données, c'est ne pas être vraiment disciple du Christ. Et comme cela a été dit, les chrétiens ont toujours repris le livre et l'ont transmis ce livre qui les condamne lorsqu'ils ne suivent pas l'enseignement du Christ. Oui, c'est toute l'histoire de l'objection de conscience chrétienne. Il y a des chrétiens qui ont dit non à la guerre. Et à différentes époques. Dans les premiers siècles, ils étaient dans une situation. Mais vous en avez d'autres et c'est le cas des églises historiquement pacifiques, des Ménonites, des Quakers qui ont dit non à la guerre. Les Ménonites ont été persécutés, ils ont été obligés de quitter. Ils sont nés en Suisse et en Alsace. Ils ont été obligés de passer en Allemagne puis en Russie puis au Canada parce qu'à chaque fois on a inventé des services militaires dans ces pays. On les a obligés à faire ce qu'ils ne voulaient pas. Donc ils sont réfugiés là-bas. Et puis il y a un film en ce moment qui passe, mais je ne sais plus le titre, qui était en compétition à Cannes qui raconte la vie d'un Autrichien qui s'appelle Jägerstädter. Franz Jägerstädter. D'un Autrichien qui est... Une vie cachée. Une vie cachée. Voilà, c'est ça. Une vie cachée. Et qui raconte la vie de ce paysan Autrichien, catholique, convaincu, qui avait lu les évangiles et pour lui c'était évident qu'on ne pouvait pas faire la guerre. Et encore moins une guerre commandée par Hitler. Demandée par Hitler. Et ce personnage, Franz Jägerstädter, a dit non, je ne ferai pas la guerre. Ça lui a valu d'être emprisonné, d'être condamné. Il a été exécuté à la fois, c'est toute l'histoire du film. Mais en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, et ce que montre aussi le film, que je n'ai pas encore vu, mais j'ai vu des extraits, vous avez tous les responsables religieux qui viennent lui dire non, mais ce n'est pas possible, tu ne vas pas te faire tuer pour ça. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Tu vas faire comme les autres. Nous, la guerre est légitime. Le pouvoir, il est légitime. Ce n'est pas à toi, petit paysan, de... Mais il a dit non. Je reste fidèle à mes convictions. Et il a été soutenu par sa femme, qui est morte il n'y a pas longtemps. Elle est morte de ce personnage en Église catholique qui a été béatifié, donc considéré comme... Il a été béatifié par qui ? Par le pape allemand, Benoît Bénédicte Ratzinger, qui lui, était dans les jeunesses hitlériennes de force quand il avait 15 ans à la fin de la guerre. Mais c'est quand même une image. Et donc, vous voyez, il y a des gens qui ont dit non. Et si tous les chrétiens faisaient la même chose, ça changerait des choses quand même. Et si tous ceux qui devaient combattre Hitler avaient fait la même chose ? Et s'ils avaient eu le courage de s'opposer ? Comment se serait-il opposé ? Alors, j'ai un profond respect pour quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses convictions et qui accepte de mourir pour ne pas faire la guerre. Parce que quand on fait la guerre, on risque de mourir. Et si ne pas faire la guerre, c'est vouloir... c'est refusé de risquer de mourir. Alors, à ce moment-là, c'est de la lâcheté. Donc, c'est bien quelqu'un dont les convictions sont respectables. Dont la personne est respectable aussi. Il y a pas mal d'objecteurs de conscience, y compris protestants. Oui, j'ai droit à trois secondes. Qui ont refusé de faire la guerre, qui ont passé des années en prison et qui, pour un certain nombre, il y a encore aujourd'hui des gens qui risquent leur vie. Oui, mais je comprends que ce soit juste de risquer sa vie. Mais de dire qu'il faudrait que ces gens-là puissent être objecteurs de conscience sans rien risquer, c'est un peu facile. Les objecteurs de conscience y risquent toujours. Moi, j'ai fait deux ans de service de plus que les autres. Mais il y a, aujourd'hui, c'est la question qui se pose. Si on regarde ce qui s'est passé pendant la guerre en Allemagne, si l'église lutherienne allemande n'avait pas dit Hitler Saint-Paul nous dit que le chef de l'État est voulu par Dieu et s'ils n'avaient pas dit Hitler est voulu par Dieu, imaginez ce que ça aurait fait si l'ensemble de l'église allemande avait dit qu'on refuse de participer au système hitlérien. Il n'y en a qu'une partie qui l'a fait, c'est l'église confestante d'Hittrich Bonhoeffer qui, à un moment, lui, a dit que la situation est trop grave, je vais risquer mon âme, je vais aller en enfer, mais je vais prendre la violence. Ça a été son choix personnel. Mais il y a une partie de l'église allemande qui a dit non, nous ne reconnaissons pas Hitler comme notre chef et nous nous opposons. Mais où sont les chrétiens qui font ça ? Il y en a un en Autriche, il y en a, ils étaient un certain nombre en Allemagne qui ont été persécutés, qui ont été guillotinés, qui ont été décapités à la hache. Donc, ces gens-là, ils ont risqué leur vie. Mais les autres, il y a beaucoup qui sont morts dans leur vie tranquillement parce que c'est l'idéologie chrétienne qui était on justifie la guerre et vous devez y aller. avait-il raison de justifier la guerre et d'y aller ? Pardon ? Non. Mais enfin, c'est la question. Il y a la question délicate de la guerre juste. Mais j'ai deux minutes ? Oui, plus que deux minutes. Plus que deux minutes. Parce que, vous avez bien compris qu'on n'était pas d'accord sur certains points. Mais je crois que ce qui est... Je ne considère pas comme ma vocation de vous convaincre qu'il faut faire la guerre ou de vous convaincre que la peine de mort est nécessaire, ce n'est pas mon objectif et ce n'est pas mon message. Ce qui est essentiel et le message fondamental que délivre la Bible, c'est qu'il faut croire en Jésus-Christ, c'est que c'est lui qui a été envoyé par Dieu pour notre salut et que c'est à lui qu'on peut faire confiance et que notre vocation de chrétien, Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, pourquoi ? Pour faire la paix sur la terre, pour faire triompher le christianisme par les armes ? Non. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Allez, faites parmi toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer ce que vous est prescrit. C'est ça notre vocation. Certains l'ont fait, par contre, avec violence. Ça aussi vous condamnez ? La violence pour convertir ? Oui, on ne l'a pas dit encore. Il y a toute la question de ce qu'on appelle le prosélytisme. Le prosélytisme, légalement, il est légitime. Parce que s'il n'y a pas de prosélytisme, c'est-à-dire que si on ne peut pas communiquer ses convictions et essayer d'en convaincre les autres, il n'y a plus de liberté de conscience. donc le prosélytisme en soi est une des libertés essentielles, mais il y a bien sûr beaucoup de formes de prosélytisme qui sont à bannir et à proscrire. Généralement, le problème, c'est que ce sont ces formes inacceptables avec des contraintes ou avec des sollicitations financières ou des aides financières. il y a des formes de prosélytisme qui sont à bannir, mais le prosélytisme en soi, c'est une liberté fondamentale de la société. Il y a le temps pour une dernière question et uniquement pour Émile Nicole. Car Christian Renaud a épuisé son temps de parole. Il n'est pas encore tout à fait mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut poser une dernière question juste pour Émile Nicole ? Une personne au fond. Merci. En fait, j'ai une question, c'est concernant la définition que vous avez donnée de la violence par l'OMS. Du coup, je me posais la question est-ce que l'euthanasie est considérée comme une forme de violence et d'autre part, comment la Bible se présente comme la rencontre de Dieu avec l'homme et se présente que ce soit dans la Bible hébraïque que dans le Nouveau Testament comme un Dieu de délivrance ? Peut-on considérer ou faire un lien entre violence, délivrance et dans ce cas-là, est-ce que la violence est-elle libératrice ou salutaire ? Je ne voudrais pas profiter du silence auquel est contraint mon adversaire, si on peut dire, mais collègue. je vous remarquais que la définition de l'OMS est une définition qui est très large, qui ne concerne pas seulement la violence physique, mais qui concerne aussi la violence psychologique. Et donc là, ça va être quand même assez difficile d'en tracer les limites. Mais ce n'est pas pour nier qu'il n'y ait pas de violence psychologique. Mais déterminer une violence psychologique, c'est beaucoup plus difficile que de déterminer une violence physique où on va avoir des traces et un certificat médical qui va prouver qu'il y avait vraiment violence physique. Parce qu'il y a des personnes qui vont être profondément traumatisées par quelque chose qui peut-être n'était pas si traumatisant que ça ou que d'autres personnes n'auraient pas considérées comme traumatisantes. Alors, la question... L'euthanasie. L'euthanasie. Alors, bien sûr, l'euthanasie est une violence inacceptable si on tue les gens lorsqu'ils sont malades. La question qui est généralement posée par l'euthanasie, c'est que les personnes souhaitent qu'on abrège leur jour. Et alors ça, c'est encore une autre question. Je ne pense pas que ça ait tellement de rapport avec la violence. Ou alors, est-ce que ce serait de la violence pour la personne qui serait chargée de... Non, mais en fait, ça pourrait être aussi la question du suicide. Le suicide, c'est de la violence envers soi. Oui, c'est de la violence envers soi. Et est-ce que du coup, c'est légitime ? La violence envers soi, est-ce qu'on a le droit... Est-ce que finalement, même, on pourrait dire, est-ce qu'on pourrait être jugé par Dieu pour la violence qu'on a exercée envers soi-même pour quelqu'un qui veut être euthanasie, par exemple ? Oui. Est-ce que c'est moralement acceptable ? Est-ce que c'est moralement acceptable ? Est-ce que Dieu accepte aussi ? Accessoirement ? Vous avez une minute. Alors, c'est plutôt une question d'éthique, là. Et je ne vois pas très bien à quel point la violence dans la Bible permet de répondre à la question parce qu'on est aussi dans des cas limites. Donc, c'est... Je ne serai pas trop... Non, on a la question. Il y a des exemples de suicides dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. En fait, c'est vrai que c'est un peu difficile à répondre. On va peut-être s'arrêter là. Je vous renvoie juste, du coup, à propos de l'euthanasie, au Forum Veritas qui a eu lieu à Paris-Saclay il y a quelques années entre Bernard Kouchner et Louis Schweitzer à propos, justement, de l'euthanasie. Et justement, c'est développé très longuement et c'est assez passionnant ce débat. Voilà, exactement. C'est un sujet en soi. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile de le traiter maintenant. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Je vais conclure en vous remerciant d'avoir participé.